Je voudrais être enceinte J'irais peut-être plus au champ Je voudrais être enceinte J'irais peut-être plus au champ Voilà la belle enceinte Elle va toujours au champ Un dieu nos amourettes Un dieu donc pour longtemps Chez moi il y a une grande absence de forme Pratiquer c'est donner une forme sur une durée Le temps d'une heure, deux heures Donner une forme à ce qui me traverse Je passe toujours par des espèces de... C'est pas des labyrinthes Mais je me mets des empêchements Il faut que je joue à cache-cache avec moi-même Pour réussir à ce que ça prenne forme C'est peut-être aussi pour ça que c'est compliqué pour moi De m'exprimer De parler de ma pratique Elle m'apparaît, elle disparaît Aucun mot correspond Et que surtout pour une pratique de cet ordre-là Il faudrait pas en parler Il y a quelque chose un peu Qui devrait se passer sous silence Ou dans l'obscurité Sinon c'est forcément une sorte de... Pas une trahison mais... Il y a certaines choses qui ont besoin d'être tues Moi je produis de la musique Où... Les choses adviennent quand je suis regardée Ou quand je suis écoutée Je suis par exemple quelqu'un qui pratique Pas la musique en dehors Soit de la scène Soit, voilà, quand l'occasion se présente Et... Il n'y a pas de réflexion derrière Il n'y a rien, c'est juste de la perception Ça passe Ça disparaît Prochaine pratique Prochaine improvisation Ça réapparaît, ça passe Et ça ne me construit pas Je pense tendre à ça de plus en plus J'arrive et je n'ai rien préparé Enfin, j'ai juste des intuitions De tout d'un coup Il y a un instrument, quelque chose Je vais rassembler des choses Je vais les placer Mais le moment où ça commence C'est vraiment un moment de vide absolu Mais c'est en tout cas un jeu de cache-cache Et... De plus en plus C'est vraiment... Il y a quelque chose qui s'efface Il y a quelque chose qui apparaît Oui Du juste De plus en plus Qui s'efface Du fait Mais c'est un point de 뉴스 C'est... des mini- الم. Mais ça marche sur des mini-mini- arbre Ce n'est pas comme les grosses piles NANANANANANANANANAN... Ça, on a fait crier Ah ! Tu entends ? Café ! Café ! Ah ! Non ! Oh, ça l'air ! Ah ! Ça, c'est le bruit. Du bruit. Café. Sur le fait de disparaître, de laisser apparaître, d'être conducteur, mais sur le fait de plus être quelque chose d'intentionnel, mais se dire, il y a un choix, il y a une rencontre avec un répertoire, une chanson. C'est moi qui vais la porter, donc je vais être conducteur de cette chanson. Donc ça va passer par mon corps, donc ça va forcément passer par moi, par ma voix. Je travaille ma voix, j'y réfléchis, donc voilà. Mais je vais la laisser passer. Je vais l'interpréter, mais l'interpréter, ça va consister à la laisser circuler à l'intérieur de moi. Faire un travail vraiment d'effacement pour laisser la chanson se chanter, laisser à l'intuition quelque chose interpréter, mais dans l'extrême liberté. Je suis très attirée par l'aléatoire, par l'accidentel, par... c'est vraiment jouer à se déséquilibrer pour observer ce qui va se mettre en jeu dans l'urgence de retrouver l'équilibre, de garder une position verticale. Donc ma pratique musicale, instrumentale des dernières années, c'est principalement, voire exclusivement, de l'improvisation. C'est vraiment l'aléatoire, un jeu d'activation, désactivation. et vraiment un dedans-dehors. Et moi, en tant que musicienne, improvisatrice, c'est vraiment ce... dedans-dehors, il y a quelque chose vraiment lié à la sensation et à l'intuition de quel instrument j'ai envie de jouer et de quelle façon, comment je l'aborde, même vraiment au niveau du toucher. Et après, il y a vraiment toujours un jeu de... c'est pas on-off, mais de... ouais, d'être celle qui active, qui suit active, et en même temps, celle qui... qui entend, qui écoute, qui est surprise de ce qu'elle entend. Des fois, j'improvise vraiment et j'ai jamais l'impression que c'est moi qui improvise. Un air va être joué par mes doigts et je vais être vraiment très touchée. Ça va vraiment m'émouvoir. Donc je suis pas forcément spectatrice, mais je suis... je me considère pas comme l'auteur de la musique que je génère. C'est vraiment... Après, je parlais de cache-cache, je sais pas si c'est un cache-cache, mais c'est comme un jeu sur plein de niveaux, plein d'étages, plein de rôles. Il y a toute une espèce d'organisation de pièces de théâtre où je passe un peu d'un rôle à l'autre et ça me rappelle un peu cette nouvelle pratique que j'ai acrobatique de jouer de 15 instruments en même temps et de passer de l'un à l'autre et de devoir recharger des cassettes. Et en même temps, c'est aussi juste créer le vide, vraiment le vide, l'état second pour que quelque chose s'invite. et de la musique de la musique pour moi, l'état de musique, c'est l'état d'écoute. La musique, ça viendra de l'écoute. D'un l'écoute, de l'écoute totale, d'un corps à l'écoute, de l'espace qui écoute, d'une suspension. où la musique, où la musique, c'est un état suspendu. Et en même temps, il arrive que ça soit un état précipité aussi. Mais pour moi, le corps est un des instruments, un des objets interprétants par exemple d'un concert. Ce que vit mon corps, vraiment, où des fois je m'étonne à l'occasion d'un concert, sur une chanson, il va vraiment prendre des allures et il va se mettre à danser et c'est jamais quelque chose que je décide. Je laisse courir. ... L'usage que je fais de mes bords, serait un peu comme des antennes. Mes extrémités sont des antennes. Je ne sais pas s'ils ont mouliné, mais ils ont été longtemps un peu pendus le long de mon corps. Il y a eu une longue période où ils étaient agrémentés de deux marteaux. J'ai eu vraiment un début d'expérience avec des bras immenses. Je parlais souvent du poids et de l'immense... Ouais, longueur de mes bras. J'arrivais sur scène et j'ai vraiment la sensation de ces bras sans fin et d'une solitude et d'être face comme ça à un noir ou à un public et de mesurer tout. Le vertige et quasiment l'absurde de la situation à la mesure de la longueur de mes bras. Je cherche plus le déséquilibre que l'équilibre. Et je pense pas que les bras aient jamais été quelque chose qui me fasse garder l'équilibre. Les pieds ont toujours cherché le déséquilibre. Et les objets, il y a vraiment ce rapport acrobatique à l'objet. Donc c'est pas quelque chose qui m'ancre. C'est que je suis passée de rien à une multitude d'objets. Et une fois de plus, ça a vraiment l'impression de faire un espèce de parcours marathon acrobatique qui me procure beaucoup de joie. C'est un autre vertige. Avant, il y avait le vertige du presque rien puisque j'avais un corps pas du tout, un corps passif, un corps qui est un corps antenne, enfin un corps bras. Donc je pense qu'il y a une recherche assez constante de déséquilibre et un jeu à résister. A résister à la chute, à résister à l'échec, à résister au fait de s'en mêler les pinceaux. J'aime aussi beaucoup placer des obstacles de toutes sortes. Donc c'est vraiment un jeu avec moi-même. C'est jouer à tomber, se regarder, se relever. Il y a plein de situations étranges, mais celles qui consistent à aller sur scène, présenter des choses, essayer, représenter avec des gens qui te regardent. En fait, je trouve ça... Justement, je trouve qu'il y a du burlesque et du sérieux parce que c'est en même temps extrêmement... C'est beau. C'est intense. C'est un pacte... Enfin, un peu... C'est fou. Enfin, c'est quand même génial. Mais c'est complètement aberrant. Sûrement, le corps conducteur, c'est l'idée d'une traversée. Et la chanson va me traverser. Enfin, je pense que ce que je cherche, c'est aussi vraiment de générer quelque chose qui me dépasse. Enfin, qui soit vraiment dans cet espace intermédiaire entre moi qui génère et la personne qui est attentive, qui écoute, qui tend à recevoir quelque chose. Et dans le mode d'interprétation même, je dirais qu'il y a quelque chose de... Ouais, de chercher plus la résonance que la projection. C'est plus une émanation... Voilà. Tout ça est un peu... une espèce de petit théâtre un peu flottant au-dessus de ma tête. ... Quand je discute, enfin, je sais pas, avec le public, je leur dis, je chante pas pour vous, mais je chante à travers vous. Et c'est pour au-delà de vous. Mais au-delà de vous, forcément, ça vous concerne, puisque au-delà de vous, il y a vous, en fait. Ça passe à travers. Mais parce que c'est comme ça que je ressens les choses aussi. Je... Réellement, dans ma vie, je suis quelqu'un qui suis un peu absente. Donc c'est comme s'il y avait une espèce d'aveuglement dans ma vie en général, qui, quand je suis sur scène, malgré le fait que je ferme beaucoup les yeux, tout redevient sensible et palpable, je ressens la présence du monde, je ressens la présence des gens, je ressens le vertige, je ressens même les espèces de... niveaux de réalité. Alors ça paraît un peu prétentieux, mais il y a quelque chose du mystère, que ça n'existe que pour ce qui se passe au moment où ça se passe. C'est juste arrivé, je pense, à un paroxysme de liberté. Et de liberté avec aucun autre regard sur moi-même que le mien propre. Et du coup, avec quasiment une totale cécité. C'est un moment très petit en même temps où... où je me dis, c'est le moment où on touche... on touche le vertige de tout ce qu'on ignore. et après j'oublie. J'ai pas le désir de laisser une trace. j'ai quand même une conscience très relative de mon existence. Je n'écris pas. Je ne compose pas. Et pour moi, en tout cas dans l'interprétation, pardon, il y a... il y a quelque chose de très... comment on dit ? C'est pas éphémère, c'est pas fugace. Ça... ça passe en fait. Ça a lieu et c'est passé. Donc c'est vraiment... je pense que je suis vraiment quelqu'un de... enfin c'est sûr. C'est vraiment quelqu'un de la pratique, de l'expérience, vraiment du fait de faire. Et non, j'ai pas du tout... pas du tout le souci de laisser une trace. C'est vrai ? 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 C'est vrai ?